Chansi espérer un effet à Ecceto, c'est plus compliqué que ça. On espérait tous, pas un effet Ecceto, mais il y a eu du changement voulu ou provoqué en tout cas. Et bien sûr, on pense qu'il y avait une réaction et on est tous déçus, les présidents, les supporters, et bien sûr nous, l'ensemble staff, équipe, parce qu'on fait front. On est dans une période très difficile, le club est dans une période très difficile. Moi, je débarque là et je suis partie intégrante de ce club et on a failli, on a failli dans l'engagement, on a failli dans les bases de ce jeu et on va se remettre à bosser, c'est tout. On a commencé, ça a été fait avant, il y a des gens qui étaient là avant moi, qui ont travaillé aussi, mais là il y a des manques sur certains secteurs, il y a des manques dans des attitudes, dans des comportements. Donc il faut bosser, c'est tout, et puis travailler, prendre du plaisir à travailler et puis se dire que tu auras des jours meilleurs. Tu avais dit quand même, au début de semaine, attention, imaginez-vous, il n'y aura peut-être pas un miracle immédiat, tu avais quand même prévenu. Mais on sait que l'équipe, elle est meurtrie, que c'est compliqué, que Piedostopro D2, on le sait, Carcassonne, c'est une équipe qui fait un rugby respectable, très efficace, en jeu direct, avec du jeu au pied, ils nous ont mis sous pression et comme on n'a pas réussi à mettre de l'avancée, à les faire reculer, on l'a fait par séquences trop rares en deuxième mi-temps. On est battu sur les basiques, mais on est battu sur tout ce que j'ai dit aux joueurs, je peux leur amener plein de choses, j'ai des choses à revendre au niveau de l'enthousiasme, même au niveau du rugby, mais il y a des choses que je ne peux pas faire à leur place. Alors je ne dis pas que c'est leur faute, mais gagner les duels, ne pas se faire gratter 10 ou 11 ballons dans le match, être plus efficace sur le secteur défensif, on subit les plaquages, ça c'est des choses qui viennent de l'attitude. Alors bien sûr qu'on a le travaillé, qu'on a tendance à se remettre en place collectivement, mais après je crois que ça va, il y a une remise en cause du staff qui a été commencée avec quelques évictions, donc elle est faite et il y a la remise en cause de tout le monde, donc il n'y a pas de crise, il ne faut pas qu'il y en ait, parce que le championnat est long, je crois qu'on va être en queue de peloton en Vérouan, les autres vont creuser un peu l'écart, mais il reste 25 minutes je crois. Donc on a le temps de se rattraper, après chaque fois ça va devenir plus compliqué. Est-ce que le problème est avant tout mental avec le doute qui s'installe ? Non, non, aujourd'hui j'aurais pu dire, sur le match de Rouen, le problème il était mental. C'est-à-dire que tu fais un bon début de match, c'est dominateur, tu n'es jamais en danger et puis tu cèdes c'est parce que mentalement tu te trompes, tu fais des erreurs, voilà, là c'est pas mentalement, là on a subi la puissance de Garcassonne aujourd'hui, et on a subi notre impuissance à inverser la tendance. Donc là c'est, bravo Garcassonne et nous on n'a pas été au niveau de cette équipe-là, mais il n'y a pas, après mentalement bien sûr que la conscience elle intervient là-dedans, et là c'est dans nos attitudes physiques, mentales bien sûr et humistiques, on n'était pas au niveau. Quentin, c'était un rendez-vous important ce soir, et ton visage l'atteste, il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de tristesse quand même. Il y a beaucoup de tristesse parce que je pense que malgré tout, on avait à cœur de faire un gros match, que ce soit pour nos supporters, pour nos vieillants et puis rien qu'aussi pour nous, parce que nous pour les joueurs aussi c'est très important qu'on se fasse du bien entre nous, et aujourd'hui il y a beaucoup de tristesse parce qu'on a failli, tout simplement. Voilà, peut-être par manque de confiance, manque de maîtrise, manque d'engagement, de tout en fait. Je pense que, je ne sais pas où est-ce qu'on a la tête. J'espère juste quelque chose, c'est qu'on va vite passer à autre chose. C'est ce que j'avais dit aux joueurs, j'avais dit que tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, ça doit être derrière nous. La preuve est qu'on l'a encore dans les mémoires et du coup, peut-être qu'il faut qu'on le digère, mais j'espère qu'on va le gérer très vite. Vincent, il est là, il ramène un grand bol d'air frais à tout le monde. Maintenant, il faut juste que tous les joueurs en aient conscience de notre potentiel, qu'on reprenne confiance en nous, parce qu'on a vu que par moment, on est capable de faire aussi de belles choses. Mais voilà, aujourd'hui, les fondamentaux de ce sport, c'est quand même l'engagement, l'état d'esprit que tu mets. L'âme de ce club, elle ne sait pas quoi, elle s'est construit comme ça, avec beaucoup d'engagement, beaucoup de solidarité, beaucoup de détermination, d'agressivité, dur sur l'homme. Et aujourd'hui, peut-être qu'on l'a un peu perdu ou oublié, je pense. Parce que perdu, je n'y crois pas, parce que moi, en tout cas, ce n'est pas mon état d'esprit, donc je pense qu'on l'a oublié. Il va vite falloir qu'on remette le couvert et vite falloir qu'on retrouve ces valeurs qui faisaient notre force. Parce que de toute façon, il reste encore 24 matchs, la saison est encore longue, donc maintenant, il faut qu'on nous rébellions, une rébellion générale. Dans le jeu, c'était compliqué, j'imagine que ça viendra après, mais vous avez produit très peu de jeux ce soir. Oui, on a produit très peu de jeux, on laissait de temps en temps de passer les bras, il y a un ballon qui tombe. Dans nos attitudes, tout ce qui est au contact, dans notre détermination à marquer l'adversaire, à avancer au duel et tout. On n'a pas été assez présent en défense, on n'a pas circulé assez vite pour être vite en place avant qu'eux, ils aient le ballon qui est sorti. Du coup, à chaque fois, vu que tu n'es pas en place, tu subis un peu et à chaque fois que tu es sur le reculoir, donc tu les laisses avancer, tu les laisses s'exciter sur ça. Donc c'est à nous de faire plus d'efforts, toutes ces choses, je ne veux pas croire qu'aujourd'hui, on soit impuissant et qu'on n'est pas capable de le faire, j'y crois pas. Je sais que toutes ces choses, on est capable de les faire. Aujourd'hui, peut-être que mentalement, on n'était pas prêt à jouer ce match qu'on Carcassonne sur l'engagement, mais il va vite falloir qu'on réagisse. Parce que, comme je vous l'ai dit, je pense qu'on ne l'a pas perdu, c'est juste qu'on l'a un peu oublié. Vincent, est-ce que tu as une idée de ce qui pourrait inverser la tendance dans les chaînes solennes ? Je dis qu'il faut travailler, il faut bien examiner, diagnostiquer les problèmes. Je ne sais pas, c'est la première mi-temps en haut, j'avais déjà vu quand même les trois ou quatre derniers matchs. Il y a de la confiance à retrouver, mais il y a surtout des attitudes au contact, des attitudes de remplacement. Donc, c'est lié aussi à notre fitness, à notre physique, à la capacité à se déplacer, et à voir, ça c'est le rôle du staff, ça doit être de donner des vrais repères aux joueurs, parce qu'il y a encore des choses qui sont aléatoires. Et après, une fois que les joueurs les ont assimilés, c'est à eux de les mettre en pratique. Les entraînements sont faits pour ça, comme je l'ai dit, les semaines de Pro D2, elles vont vides. On travaille en gros lundi-mardi, il y a deux jours, et après, il faut de la fraîcheur pour attaquer les matchs. Donc, il va falloir qu'on soit précis, qu'on soit précis sur notre travail, et être des entraîneurs entraînants, et que des joueurs soient motivés et croient en notre message, parce que ça reste du rugby. Et je sais que dans cette équipe, il y a du potentiel de ça, j'en suis sûr. Par contre, là, il n'est pas du tout exploité. Merci. Merci à vous.